Ne vous y méprenez surtout pas. Ce n'est ni un pique-nique, ni une fête des enfants. Ce n'est non plus ni une école maternelle, ni un orphelinat. Nous sommes ici chez le colonel civil Devis. Le colonel Devis est un homme exceptionnel. Il bat tous les records. J'ai 21 femmes, 55 l'enfant. Je suis un roi. Si tu veux, tu peux marier la femme jusqu'à 80. C'est pourquoi moi j'ai choisi 21 d'abord. Mais je n'ai pas encore fini. Chez moi, il n'y a pas de la jalousie entre les femmes. Donc tous les jours, il y a le nourriture, il y a les moyens, il y a tout. Et ils viennent ensemble, ils mangent ensemble, ils préparent ensemble. Il n'y a pas le bagage, il n'y a pas les jaloux chez moi. Moi j'ai peur. Nous serons 21 à partager un seul homme. C'est-à-dire que ce sera une programmation où chacun attend son tour. Non, moi personnellement, je ne serai pas d'accord d'attendre mon tour. Vous voyez, entre la première jusqu'à la 21e, comment il va faire son programme pour avoir des rapports sexuels. Vous savez que moi je dis les choses de façon claire. Parce que les rapports sexuels font partie des obligations du ménage. Si le ménage doit marcher, s'il n'y a pas de rapport sexuel, il y a frustration. Il y a frustration, il y aura jalousie. Il n'y a pas du tout de jalousie entre nous. On est habitué à attendre, patientement. Jusqu'au jour où le mari nous sollicite d'un sache. Un ménage de deux femmes, trois femmes, pourquoi pas ? Mais qu'on ait jusqu'à 21 femmes. Et que ses épouses adhèrent à la chose, ça part un peu de masochisme. Chez certains polygames, les femmes entrent à tour de rôle dans la chambre du mari, rigoureusement. C'est le système de cahier de roulement. Mais le colonel Devy a instauré chez lui un genre de démocratie librement consentie. Tantôt ce sont les femmes qui désignent au hasard une reine pour sa majesté. Tantôt c'est le seigneur lui-même. Chez moi ici, on n'est pas chez Fissé un jour pour prendre contact avec une femme. Bon, même eux-mêmes, les femmes aussi choisissent. Et tu dis, bon, toi là, il faut aller voir mon mari. Aujourd'hui c'est moi. Et l'autre a dit, moi je prends. Et même à ça, c'est lavé, puis me passer trois femmes par jour. Et je dors avec eux. Je peux dire, allez se laver, quatre femmes, un on va causer, dans la julée. Les enfants mangent trois fois par jour. Mais c'est une maman qui va préparer dans une semaine, lui passe et l'autre prend ça. Une enfant n'étoit pas que son maman n'est pas là. Même ces bébés qui sont ici, si maman quitte, le bébé n'est pas à me réclamer que son maman est quittée à son côté. Puis si chaque maison il est, voilà le là ici. Si l'autre a besoin, voilà le là ici. Donc il y a tout dans ma maison. Entre mes enfants, il n'y a pas de bagarre. Aucun problème, aucune chaussure dans ma maison. Je suis bien là où je suis. Je suis heureux. Tous ces enfants que vous voyez ici, je les considère comme mes propres enfants. Certains ont leur maman en voyage ou au marché. Je suis actuellement leur maman de semaine. Et c'est un plaisir pour moi de préparer pour eux. Nous sommes 21 femmes ici. Notre mari nous traite équitablement. Et nous vivons en parfaite amour. Sincèrement, je suis à l'aise. Et je suis heureuse avec les quatre enfants, au milieu de tous les enfants, et au milieu de toutes nos coéquences. On ne parlerait pas. Soyons sûrs.